... Prenons tout ce que Dieu nous a donné et réalisons que cela, ça vient de Dieu. Vous connaissez Esther dans la Bible. Dieu l'a mise dans le palais. Et Mordorcai, vous savez, ce homme, il dit, « Ask Esther to go to the king to risk her life. » Et vous savez, son oncle, Mardoché, il lui a dit d'aller jusqu'au roi pour risquer sa vie. Elle avait tout. Elle avait une grande position. Tout ce qu'une femme pouvait rêver. Et Mardoché lui a demandé de tout laisser, tout risquer. Et Mardoché lui a dit, « Qui sait si Dieu ne t'a pas mis dans cette position juste pour ce moment-là ? » Vous pensez que vous avez un bon travail juste parce que vous êtes très bon ? Non. Et Dieu vous demande de faire quelque chose. Et tu vas te dire, « Mais peut-être que je vais perdre mon travail. » Je vais peut-être perdre ma réputation, perdre mes amis. Je vais perdre ma position, je vais perdre mon argent. Mais qui sait, peut-être que Dieu vous a mis dans ce travail juste pour ce moment-là. Dieu, s'il veut, peut vous enlever de cette position et mettre quelqu'un d'autre à votre place. Et nous avons besoin de travailler ensemble. Mon père, il construit des maisons. Mais il ne connaît pas comment faire les fondations. Et il ne sait pas comment faire l'électricité. Vous savez, construire une maison, ce n'est pas pour une seule personne. Pour construire une maison, vous avez besoin de personnes avec différents talents. En Ephésiens 5, verset 8, il dit, « Vous étiez avant dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière. » Maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez selon votre identité, selon qui vous êtes. Et parce que les fruits du Saint-Esprit, c'est la bonté, la vérité et tout ce qui est acceptable devant le Seigneur. Merci Jésus. Avoir un partenariat avec le Saint-Esprit, cela va produire la bonté, la justice et la vérité. Il y a une autre histoire en 1 Samuel 14, verset 1. Je ne vais pas la lire parce que c'est une longue histoire, mais vous pouvez la lire quand vous rentrez chez vous. Et vous pouvez lire que l'armée d'Israël est sous la royauté du roi Saul, sont dans une vallée. Et vous pouvez voir, il y a comme un pic là-haut, et il y a les Philistins qui sont dessus ce pic, les ennemis. Et Saul et son armée, ils sont là, et ils sont là, et ils ne font rien. Et il y a même un prêtre là-bas. Et je pense qu'ils étaient en train de réfléchir ce qu'ils allaient faire. Et ils étaient en train de réfléchir comment ils allaient le faire, quand est-ce qu'ils allaient le faire, et comment tout ça va s'agencer. Et peut-être que Saul, il était en train de conseiller les sacrificateurs et les prophètes. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire ? Et ils sont en train de discuter, et de planifier, et d'attendre le bon moment. Et les jours avancent et avancent. Et ensuite, il y a le fils de Saul. Il n'est pas un grand homme. C'est une personne normale. Et il est celui qui prend soin de lui. Il n'est pas celui qui est parmi les hommes vaillants et forts. Mais il dit, mais pourquoi nous n'allons pas là-haut ? Il dit, rien n'empêche le Seigneur de sauver par un peu ou par beaucoup. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'hommes. Si nous allons, et Dieu va aller avec nous. C'est ce que nous voyons en Marc chapitre 16. Et il dit, ils sont allés partout pour prêcher. Et Dieu a travaillé avec eux. Quand ils sont allés, et Dieu est allé, il a travaillé avec eux. Quand nous allons, et Dieu vient avec nous. Et son serviteur a dit au fils de Saul, je suis avec toi de tout cœur. Si tu y vas, et moi aussi je viens avec toi. Partout où tu vas, et moi aussi je vais avec toi. Je vais être ton arrière. Je serai partenaire avec toi. Et ils sont allés. La Bible ne dit pas qu'ils ont entendu quelque chose ou une voix venant du ciel. Quelque chose comme, allez-y, allez-y. Et on ne dit pas qu'ils sont allés voir un prophète ou un sacrificateur pour avoir un conseil. Mais ils sont allés. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Et Dieu leur a donné la victoire. Deux personnes. Pas les grands hommes vaillants de Saul. Et soudainement, Saul et ses hommes vaillants ont vu qu'il y a quelque chose qui se passe là-haut. Et ils ont commencé à chercher. Qu'est-ce qui manque ici ? Qui est parti là-haut ? Mais tous les hommes vaillants sont ici. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de spécial. Et nous pouvons attendre beaucoup de temps, toute notre vie. Attendre le bon moment, les bonnes circonstances. Je n'ai pas trop d'argent en ce moment. Je ne suis pas de la bonne famille. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai seulement une heure, j'ai seulement deux heures. Nous pouvons toujours trouver des excuses très bonnes si nous les cherchons. Et nous attendons, nous attendons, nous attendons. Et tous ceux qui attendent le bon moment, souvent ils sont dépassés par celui qui fait la volonté de Dieu. Nous pouvons discuter et penser et réfléchir pour donner. Nous pouvons planifier d'être un partenaire avec Dieu, d'être un partenaire avec le peuple de Dieu. Mais tant que tout ce que nous faisons, c'est planifier, réfléchir et prier, rien ne se passe. Jusqu'à ce que quelqu'un marche par la foi, sur la parole de Dieu. J'ai juste dit, Seigneur, faisons un gâteau. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me souviens d'un jour, j'étais debout. Et j'ai juste senti que Dieu me disait que c'est trois pièces que j'avais dans mes mains. Et trois pièces, c'est moins qu'un euro. Et j'ai senti que Dieu me disait, prends ces pièces et donne-les à cet homme qui est derrière toi, comme une semence de foi. Et attends-toi à un retour. Simple obéissance. Simple acte de foi. Vous pouvez penser, mais je vais paraître ridicule, juste trois pièces qui sont moins d'un euro que je vais donner. Qu'est-ce que cet homme va penser? Certaines personnes, elles sont offensées quand vous leur donnez de l'argent. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin? Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de votre argent? Est-ce que je suis pauvre? Je pouvais dire non, je ne veux pas avoir donné une mauvaise impression ou faire quelque chose de ridicule. Je vais rester en sécurité. Et je n'aurai jamais su ce qui allait se passer. Vous savez, beaucoup de gens, certaines personnes ont fait des recherches sur ce que les gens regrettent au moment où ils sont en train de mourir. Certaines personnes, la plupart des gens, sur leur lit de mort, ils ne regrettent pas les choses qu'ils ont fait. Mais la plupart des gens regrettaient ce qu'ils n'ont pas fait. Ils espéraient avoir pris plus d'opportunités. Ils voulaient avoir pris plus de risques. Et la plupart des gens restaient dans leur sécurité. Et ils étaient là. Et beaucoup des gens qui sont assis dans l'église sont comme ça, très ennuyés. Mais la chrétienté, c'est un mode de vie. D'être partenaire avec le Saint-Esprit et avec le peuple de Dieu. Et les actes des apôtres, c'est pour aujourd'hui aussi. Et c'est une aventure. Et j'ai pensé, je ne vais pas calculer dans ma tête, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire. J'ai seulement donné les trois pièces à cet homme. Et il m'a juste regardé, il a pris les pièces et après il a ouvert son portefeuille. Et il m'a donné 1 500 et il m'a donné. C'est pour vous. C'est bizarre. J'ai pensé que ça c'est une leçon. Simple obéissance. Une foi simple. Juste être partenaire avec Dieu. Quand vous êtes partenaire avec Dieu, vous aurez plus d'amusement. Ok, une autre scripture. Allez, une autre scripture. Daniel chapitre 12, verset 3. Je vais commencer à l'arriver. Je vais en faire l'arriver. Mais il dit, Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et la Bible nous dit que quand vous amenez les gens à Christ, à la justice de Dieu, il y a une récompense. Il y a un avantage. Il y a un profit. Et aller vers les gens, ils sont toujours intéressés par des nouvelles places pour aller. Est-ce que je dois investir ici ? Est-ce que je dois investir ici ? Est-ce que je dois investir là-bas ? Et ils cherchent les avantages, le profit. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles. Comme les étoiles. Pas seulement maintenant, mais pour toujours et toujours à perpétuité. Si vous investissez une fois, vous allez être récompensé pour toujours. Qui est-ce qui ne voudrait pas investir de cette manière ? Les gens n'investissent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas la foi et qu'ils ne comprennent pas. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas investir. Si vous pensez que c'est trop risqué, vous n'allez pas investir. Mais si vous comprenez que le profit, c'est 100% sûr. Et c'est pour toujours. Qui est-ce qui ne voudrait pas investir comme ceci ? Amener beaucoup de gens à la justice de Dieu, c'est un travail d'équipe. Et il y a beaucoup de manières d'investir dans ce travail. Dieu a besoin de certaines personnes qui investissent leur temps. Des gens dans l'intercession et la prière. Et des gens aussi qui s'assoient et qui disent, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Et des gens qui investissent dans la parole, qui prennent la parole au sérieux. Dieu a besoin des gens au protocole, il a besoin des prédicateurs, il a besoin des gens pour la louange, l'adoration. Il a besoin des gens dans beaucoup de places dans notre société. Il a besoin des gens qui vont investir leur argent. Et faire comme le serviteur de Jonathan, je suis avec toi, de tout cœur et de toute âme. Comme ces trois hommes vaillants qui ont dit, David, nous sommes avec toi, nous sommes de ton côté, on va combattre avec toi. Tu as une vision de Dieu, nous adoptons cette vision et nous nous tenons avec toi dans cette vision. Dieu a besoin de quelqu'un qui va descendre dans le puits. Dieu a besoin de quelqu'un qui va tenir la corde. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tient debout, qui prie, qui intercède et qui combat. Afin que les autres, celui qui descend dans le puits et celui qui tient la corde, peuvent faire leur travail. Personne ne peut tout faire. Mais tout le monde peut faire quelque chose. Vous êtes importants. L'église, corps de Christ a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Vous êtes importants. Vous êtes importants. Pour que le corps fonctionne. Vous savez, le corps, ce n'est pas seulement pour une croisade. C'est pour sauver. Et chaque personne, chaque homme et femme, et tout ce qui peut marcher et descendre, est besoin de vous. Et chaque personne, chaque main qui peut travailler est important. On en a besoin. Les gens sont en train de se faire. Et les gens là-bas, ils baignent dans la solitude. Ils baignent dans le désespoir. Et ils baignent dans le péché. Et dans les addictions. Et nous avons le seul espoir. Nous sommes les bras de Jésus ici sur la terre. Nous sommes sa bouche ici sur la terre. Si nous ne leur parlons pas de Jésus, qui va leur dire ? Si nous ne le supportons pas, qui va se supporter ? Pendant que nous planifions, que nous discutons, les gens sont perdus. Les gens meurent dans le péché. Nous avons quelque chose de plus important que les médicaments pour le sida. Nous avons aussi les médicaments pour la mort et le péché. Nous avons tout ce que tout le monde a besoin. Mais quoi, quoi, quoi ? Quoi encore ? Qui va passer sur son chemin pour aller au travail devant une maison en feu ? Et ne rien faire. Personne ne va faire ça, ne rien faire. Tu ne vas même pas penser, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je ne dois pas ? Est-ce que je dois arrêter le feu ou bien je ne dois pas l'arrêter ? Tout le monde va aller à la porte de cette maison et dire « Sortez de là, votre maison est en feu ! » Ah non, je ne veux pas être en retard au travail. Et je ne veux pas être ridicule. Imaginez qu'ils ne veulent pas se réveiller, ils sont en train de dormir. Peut-être que j'aurai de la fumée sur mon costume. Personne ne va les laisser mourir. Juste au moins essayer de les réveiller. Mais c'est exactement ce que nous faisons. Les maisons des gens sont en feu spirituellement. Non, pas avec un bon feu. Les gens sont en train d'aller en enfer. Quelqu'un a besoin de les alerter. Ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons amener beaucoup de population au ciel. Bon, je dois m'arrêter. Mais je veux juste vous demander. Si vous êtes ici. Et vous êtes seulement fatigué de parler. Et de discuter et de penser et réfléchir. Ou de venir avec des excuses. Et vous êtes fatigué de penser à tout ce que les gens vont penser de vous. Et vous voulez venir avec votre vie devant Jésus aujourd'hui. Et vous voulez juste dire Jésus. Je veux devenir un partenaire avec toi. Je veux abandonner toute ma vie pour toi. Jésus, voilà tout. Jésus, voilà les clés de ma vie. Jésus, toutes choses à toi. Je te donne tout. Jésus, mes finances. Jésus, mon cœur. Jésus, mon temps. Jésus, mon talent. Je te les donne tous. Si vous êtes cette personne. Je vous demande de vous mettre debout maintenant. Si vous voulez venir vous agenouiller, vous pouvez venir vous agenouiller, vous pouvez venir ou bien rester debout à votre place. Et ne regarde pas les autres qui sont autour de toi. Qui, qui, qui regarde. Pierre demandait à Jésus à propos de Jean. Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que ça va faire avec toi? Toi, suis-moi. Ne regarde pas ce que Dieu va faire avec la personne à côté de toi. Ne pense pas à tout ce que la société va penser de toi. Il y a peut-être certains de vous qui se lèvent et qui disent, je ne suis pas sûre que combien ça va me coûter. Et si je n'ai pas la détermination? Je veux avoir cette volonté, mais je ne suis pas sûre que je peux le faire. Mais vous pouvez demander à Dieu de vous donner la volonté. Dieu, donne-moi la volonté. Souvenez-vous, ce n'est pas vos capacités, mais vos capacités en lui. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous, je voulais juste abandonner toutes choses. Dieu, 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 Dieu